Dans l'Évangile de ce matin, Jésus se rend dans des lieux inhabituels. Jésus s'en va en territoire païen. Et c'est justement en territoire païen qu'il connaît moins que Jésus va se faire surprendre. Une canadienne, c'est-à-dire une femme païenne, va lui demander de guérir sa fille. Et ça nous surprend toujours un peu, par trois fois Jésus va répondre qu'il est venu, il va refuser parce qu'il dit qu'il est venu pour des brebis perdus d'Israël. Mais la canadienne, elle lâche pas, elle revient à la charge, elle lui demande encore. Et finalement, quand Jésus va voir la grande foi de cette femme-là, l'amour de sa fille, qu'elle n'ait pas de sa fille, Jésus va lui dire « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » On pourrait dire que la rencontre de Jésus avec la canadienne, c'est comme un tournant dans la vie de Jésus. Je résumerai ça de la façon suivante. On connaît d'autres pages d'Évangile. Quand Jésus rencontre Zachée, qu'est-ce qui arrive? Zachée est changé. Quand Jésus rencontre un lébreux, qu'est-ce qui se passe? Le lébreux est changé. Et on dirait que dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'impèce qui se passe. Quand Jésus rencontre la canadienne, c'est Jésus qui change. Quand Jésus voit la foi de cette femme-là païenne, Jésus commence à comprendre que sa mission est probablement beaucoup plus grande que ce qu'il avait pensé au point de départ. Nous autres, on pense toujours à Jésus comme le fils de Dieu, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il était humain aussi. Alors, s'il était humain, il était comme nous. Ça veut dire que dans la vie, ça prend un certain temps avant de découvrir c'est quoi ta mission à toi. Et devant la grande foi de cette femme-là, devant son amour pour sa fille, Jésus comprend que cette femme-là, cette canadienne, c'est son père qui l'a mis sur ça, pour lui faire comprendre ça. Lui faire comprendre que sa mission s'adresse à toute personne humaine sans distinction, que ce soit des brebis perdus d'Israël ou des autres. Et le message, moi, que je retiens ce matin à travers cette page d'évangile, ce que je trouve beau, c'est que Jésus accepte de se laisser déranger. Il accepte de changer suite à sa rencontre avec la canadienne. Et si c'est vrai que cet évangile-là s'adresse à nous, on pourrait se demander à la suite de Jésus, « Est-ce que moi, dans ma vie, c'est encore possible que je me laisse déranger? » Ou « Est-ce que moi, je me suis fait des plans, là, puis c'est figé dans le ciment, vous ne me ferez jamais changer ça, c'est fini, à vie, à mort. » On l'oublie quelques fois. Mais cheminer dans la foi, c'est pas de dire, je vais me bercer chez nous pour que Dieu me donne une vie paisible. « Cheminer dans la foi », c'est accepter de composer avec les surprises que Dieu m'envoie dans la vie. Ça, c'est vraiment cheminer dans la foi. Et ça existe des gens qui se laissent déranger. Et vous savez, je suis pareil comme vous, moi, les surprises, là, j'aime ça quand je m'en atteins. Mais des surprises qui font pas notre affaire, ça prend un certain temps pour gérer ça. J'ai pensé vous donner l'exemple d'un couple qui a vécu une grande surprise dans sa vie, mais qui a accepté de s'ajuster, et ça a fait quelque chose de vraiment très beau. Il y a quelques semaines, j'ai célébré les funérailles d'un monsieur, puis il y a deux ans, bien, j'avais célébré les funérailles de son égout. Et comme je le fais à chaque fois, quand je serai des funérailles, bien, je rencontre des gens de la famille. Alors, c'est leurs quatre enfants qui sont venus me rencontrer. Et leurs quatre enfants m'ont conté la belle histoire de leurs parents. Je vous compte ça ce matin parce que c'est des gens qui ont fait face à une surprise et une grande déception. Et ensuite, ils se sont ajustés, puis ça a débouché sur énormément d'amour. Alors, ces quatre enfants-là, qui aujourd'hui sont rendus des adultes, c'est des gens de mon âge, ça veut dire 40 ans et plus. Alors, ces gens-là m'ont conté un peu ce qui est arrivé à leur mère au début de leur vie adulte. Ils disaient, quand notre mère était dans une vingtaine, leur mère est tombée malade. Puis, suite à cette maladie-là, le médecin, ils ont été capables de le soigner. Puis, on dit, madame, il y a une conséquence à votre maladie. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Hé, c'est quelque chose, ça. T'es dans une vingtaine, tu viens de te marier, puis le rêve de ta vie, c'est de fonder une famille. Puis, on s'est dit, bien, ça ne marchera pas. C'est une moyenne surprise que de recevoir ça dans le front. Eux autres qui ont eu ça, cette surprise-là, puis on peut s'entendre, ils ont sûrement été très déçus. Et suite à cette surprise-là, ils ont dit, il y a une porte qui se ferme, on va essayer d'en rouvrir un autre. Ils ont choisi, non pas d'adopter un enfant, mais d'adopter quatre enfants. Et moi, quand je les ai rencontrés, ces quatre enfants-là, ils étaient dans mon bureau, puis ils pleuraient. En me contant l'histoire de leurs parents. Parce que mes parents ont bougé, c'est venu changer, pas un peu, complètement notre vie. Nous autres, nos quatre, là, on a connu ça, qu'est-ce que ça veut dire de se faire aimer gratuitement. Puis, on n'a pas vu ça dans un livre, là. C'est nos parents qui ont fait ça pour nous. J'avoue que j'étais ému quand je les entendais. Hé, c'est spécial, je ne vous montre pas l'histoire que j'ai vue dans un film, là. Ça se passe à Saint-Lacin, ça, cette affaire-là. Puis, je me suis dit, ces parents-là, suite à la surprise, ils auraient pu dire, c'est fini, nos plans sont défaits, on se met à Saint-Lacin. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont rendu quatre personnes heureuses. Et parce qu'ils ont rendu quatre personnes heureuses, ce couple-là a vécu heureux. Et si je vous compte ça ce matin, ce n'est pas pour vous encourager à adopter des enfants, ce n'est pas ça que je ne vous ai pas en tout cas. Mais probablement que vous autres aussi, comme moi, on va faire face à des surprises dans notre vie. Des surprises qui, parfois, peuvent nous décevoir. On a le droit de prendre du temps pour gérer quand ça arrive, on s'entend là-dessus. Mais si c'est vrai que je fais face à une surprise, puis qu'il y a une porte qui se ferme, avoir la foi, c'est de croire qu'il y a une porte qui se ferme dans ma vie. Regardez ailleurs. Probablement que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle porte, où il pourrait avoir quelque chose de très beau qui sort de là. Alors ce matin, dans l'Évangile, on voit Jésus qui fait face à une femme païenne, une canadienne, puis Jésus se laisse surprendre. Grâce à cette femme-là, il comprend que sa mission est beaucoup plus grande que ce qu'il avait prévu. Lui, c'est une étrangère qui l'a surpris. Nous autres, ce n'est pas toujours des étrangers qui nous dérambent. Il y a une mère de famille qui me dit, « Hey, moi, mon gars de 7 ans, j'ai l'impression que c'était un étranger pour moi. » C'est comme si on ne vivait plus sur la même planète. On ne se comprend plus. Ça peut être l'occasion de dire, « Comment je peux rebâtir des ponts avec lui? » Il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent dans notre vie à différentes étapes. Je ne sais pas, ça peut être des grands-parents qui me disaient, « Hey, dans notre famille, ça va bien. » À un moment donné, on savait que ça viendrait. Le petit-fils est arrivé avec sa blonde, mais on n'avait jamais pensé qu'elle arriverait avec les cheveux verts, avec des anneaux dans le nez et dans nos bris. On n'avait pas pensé ça, nous autres. Et peut-être que si je prends la peine de l'accueillir, de passer la surprise, de l'accueillir comme une membre entière de la famille, ça se pourrait que je vive des belles choses avec elle dans les années à venir. Ça me faisait penser, pendant mes vacances, je me suis dit, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour les surprendre quand je vais revenir? » J'ai pensé me faire teindre en verre, mais je me suis informé, ils m'ont dit qu'il ne m'en restait pas assez, que ça venait à faire. Donc, plus sérieusement, on n'a pas besoin de courir après la surprise, hein? Ça arrive tout seul dans notre vie. Et l'Évangile, il me dit, « Est-ce que je suis encore assez souple pour me laisser déranger par les surprises de la vie? » Et même dans les surprises dérangeantes, probablement que Dieu est en train de me parler. Alors, ce matin, à travers notre célébration, c'est ce qu'on va présenter à Dieu. Il y a peut-être des aspects de votre vie présentement qui ne marchent pas exactement comme le plan que vous aviez fait il y a six mois, il y a dix ans, il y a vingt ans. Ce sont des surprises. Je vais les présenter à Dieu. Et je vais dire à Dieu, « Je ne me cacherai pas dans certains cas, ça me déçoit. » C'est autre chose que moi, j'aurais pensé. Mais je veux rester dans la foi. C'est-à-dire, je veux comprendre que si c'est vrai que ça, ça ne marche plus, je veux m'ouvrir les yeux parce qu'il doit y avoir d'autres portes qui sont en train de s'ouvrir. Et dans ces portes-là, Dieu est en train de me parler. Je vous laisse quelques instants pour présenter à Dieu les surprises de votre vie.